Ce matin, je continue une série de messages que je suis en train de faire depuis quelques semaines sur les valeurs de l'Église, qu'est-ce qui nous définit, à quoi on s'identifie. Et ce matin, je veux parler de la valeur des liens intergénérationnels, des relations entre les générations. Le mot intergénérationnel qui veut dire, qui concerne les relations entre les générations. Je suis toujours béni d'entrer dans une Église et de voir des poupons jusqu'à 0 à 99 ans. C'est tellement bénissant d'arriver et d'entrer dans la famille de Dieu, dans l'Église, et de voir toutes les générations assembler et glorifier Dieu, être là pour entendre parler de Jésus. Il y a quelque chose, comme notre sœur Marie-Ève l'a dit en début de réunion, il y a quelque chose qui nous unit à un point commun, c'est le fait qu'on croit en Jésus-Christ. Il y a quelque chose, on est frères et sœurs en Seigneur. Et c'est toujours béni depuis que je suis adolescent, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, je vais à l'Église. Et puis, j'ai toujours eu un grand respect pour les gens, les aînés les plus vieux, de voir comme ils se sont exprimés, ils se sont présentés à moi comme ça. Et tout de suite, j'ai accepté de voir comme des grands frères, des grandes sœurs, des pères spirituels, des mères spirituelles autour de nous, et qui sont là, et c'est vraiment une force. Et j'aimerais parler des différents, la place dans l'Église de différentes générations, voir qu'est-ce que la Bible dit sur les enfants, sur les jeunes hommes, les jeunes femmes, même les adolescents, et de voir, et on va définir ça ensemble, et juste que les gens qu'on appelle les aînés, les gens du bel âge, où la Bible utilise un terme peut-être moins populaire, les vieillards. Et on va parler de cela ce matin ensemble. Si, encore une fois, j'aime bien dire, si vous manquez tout ce que je dis ce matin, en quelques mots, mon message est résumé ici. Nous valorisons l'implication de chaque génération et les relations entre chaque génération. Donc, non seulement qu'ils soient impliqués, mais qu'il y ait une relation entre eux. Nous encourageons le respect et la reconnaissance entre tous les groupes d'âge. sachant que l'Église est forte et efficace dans cette belle synergie, cette belle dynamique ensemble, les uns avec les autres. Nous visons à impliquer les enfants sous le mentorat des plus vieux, reconnaissant le potentiel affirmé à développer en eux. La place de chacun dans l'Église, et peu importe l'âge que vous avez ce matin, vous avez raison d'être là ce matin. Vous avez une place, vous avez un rôle à jouer, il y a une onction sur vous. Le Saint-Esprit veut vous utiliser, semaine après semaine, que vous soyez impliqué directement dans un ministère, que vous soyez responsable d'un ministère ou pas. Votre présence, votre participation active avec votre foi, la grâce que vous communiquez aux autres, etc., apporte un bienfait à des gens autour de vous, à l'Église. Amen. La Bible dit dans Acte 2, verset 16, alors qu'il y a eu déversement du Saint-Esprit, ça nous dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des sens. C'est peut-être parce qu'ils dorment plus souvent. Je ne sais pas. Je propose ça comme ça. Une interprétation comme ça. On continue. Oui. Sur, oui. À moins que le Seigneur revienne bientôt. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Ce qui me bénit dans ce texte-là, sûrement la même chose que vous, c'est que toutes les générations sont utilisées par l'esprit. Toutes les générations, dès le jeune âge, il y a les jeunes hommes, les jeunes femmes auront des visions, il y a une œuvre, et on va voir dans le texte qui nous parle aussi que Jésus a tiré une louange même des enfants, des poupons. Il y a vraiment chacun à sa place, et le Saint-Esprit utilise comme bon lui semble chaque génération. Et c'est merveilleux, c'est ce que je veux vous adresser ce matin. L'Obsombre 148 nous dit au verset 12, « Jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant, qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » Encore une fois, on voit toutes les générations que la Bible nous parle, et dans la louange, on est tous appelés à glorifier le nom du Seigneur. Et avant d'aller plus loin un peu, on va adresser les enfants. Je veux briser un mythe ou une pensée populaire. Les enfants ne sont pas l'Église de demain. Ils sont l'Église d'aujourd'hui, ils sont là. Et les leaders, peut-être qu'on peut dire, de demain. Mais c'est un peu comme certains passants, des fois, ou entre membres d'Église, « Vous êtes combien, l'Église? » Puis là, ils vont dire un nombre sans les enfants, comme s'ils n'étaient pas là, comme s'il n'était pas important. On devrait une centaine, là, sans les enfants. Moi, je pense toujours, l'Église, c'est de zéro, les bébés naissants, jusqu'à nos plus vieux, nos aînés. L'Église, c'est la famille, c'est tout le monde, c'est les célibataires, c'est tous les anges réunis ensemble. Et c'est vraiment cette pensée-là que, et on a tout un comité d'éducation chrétienne et de jeunesse, ils ont toutes sortes de beaux projets. Et juste à voir ce matin, juste avant de monter ici pour débuter la réunion, je voyais toute l'installation que Pascal est en train de faire avec Nadia et tout ça. Donc, ils sont dynamiques, ils valorisent les enfants en donnant du temps. Et c'est pour ça qu'on croit qu'un culte de la louange, pour eux, adapté pour eux, est plus pertinent que se mêler à nous et d'attendre qu'on ait fini notre louange. Donc, il y a tous ces petits détails comme ça qu'on essaie de voir, de dire qu'ils sont là, ce sont des personnes, et ça me fait penser en disant ça, notre soeur, Mme Vérier, qui disait depuis que je suis tout jeune, les enfants, ce sont des êtres humains à part entière, ce sont des personnes à part entière, mais ils sont petits. Ce sont des petites personnes, et non comme un être humain en devenir, mais qu'ils soient rendus plus adultes, qu'ils vont donner leur dîme, ou qu'ils vont pouvoir s'impliquer. Là, on va pouvoir dire qu'ils font partie de l'Église. Non, non, ils font déjà partie de l'Église. Et on veut les considérer, les reconnaître. C'est un défi, mais c'est vraiment un défi qu'on veut relever ensemble et de reconnaître les enfants. Et voyez comment Jésus, comment la Bible nous parle déjà de la beauté, de la présence et de la participation des enfants dès les petits-enfants. C'est la voix au psaume 8. C'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants. Ça commence à être petit, ça, tout petits-enfants. Donc, c'est ceux qui se font allaiter, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Et Matthieu 11, 25, Jésus ramène ce texte-là, alors qu'en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Tu es en train de révéler des mystères du royaume de Dieu. Plein d'adultes sont là, des gens très intelligents et rudis, qui ne comprennent pas ce qu'il dit. Les enfants captaient tout de suite, « Ça, c'est Jésus, c'est le sauvant, c'est le Seigneur. » Il y avait une connexion parce que les enfants étaient là, ils reconnaissaient tout de suite une simplicité de la foi. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Matthieu 21, verset 15, c'est ce que je voulais vous dire tantôt, « Mais les principaux sacriféateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites en parlant de Jésus et des enfants qui criaient dans le temple, « Osana, au fils de David. » Il lui dit, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, » leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? » Et là, il cite le psaume 8, que je vous ai lu tantôt, « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamette. » Pour Dieu, pour Jésus, le fils de Dieu, déjà, c'était les êtres humains, ils participaient à sa gloire, ils étaient en train de l'adorer, et déjà, ils parlent de leur gazouillement, comme si les enfants, déjà, étaient en réaction à la présence de Jésus, ils glorifiaient Dieu par leur expression, c'est quelque chose de spécial. Et là, après ça, ils parlent d'autres enfants qui étaient capables de chanter, de crier « Osana, fils de David. » J'aurais aimé voir ça, tout le contexte de comment ça a parti, est-ce que c'est réellement une révélation du Saint-Esprit que s'est manifestée, les enfants s'ont mis à crier, ou il y avait quelques adultes qui les ont encadrés, on ne sait pas, mais on sait que Jésus était content et que la gloire, l'adoration a sorti de la bouche des enfants. Donc, il y a une place pour eux, et vraiment, maintenant, ils sont l'Église. Et prions qu'ils soient les leaders de demain, qu'ils influencent, qu'ils aient un impact, qu'il y ait des futurs pasteurs, évangélistes, différents hommes et femmes de Dieu qui jaillissent des enfants qu'on a déjà parmi nous. Matthieu 18, verset 3, nous dit, « Je vous le dis en vérité. » Jésus dit, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il parle de la simplicité de la foi des enfants. Il parle de la dépendance d'un enfant à son père où le lien est fort, les enfants sont humbles. Jamais un enfant va dire à son père, alors qu'il est en bas âge, « Non, je n'ai pas besoin de toi, je vais m'occuper pour ma vie. Je me loue un appartement, je sais tout comment faire. » « Demande pas des conseils. » Le petit-enfant, tout ce qui est tellement content, juste de la présence de son père, de sa maman, il y a un lien qui est là, qui est fort. Donc, ce lien-là, alors qu'on prend de la maturité, de l'autonomie, Jésus nous dit, « Soyons comme eux, gardons un lien fort de relation, d'humilité, de recherche de Dieu, de sexualité, d'être content lorsque le père, il y a une présence qui se manifeste, lorsqu'on va dans la louange et qu'on soit spontané, qu'on soit simple dans notre foi, facile à croire comme les enfants. C'est ce que ça nous dit, tout en étant mature et autonome et des adultes. Gardons cette identité. Matthieu 19 va nous dire, « Alors, on lui amène à des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux, mais les disciples les repoussèrent. » Eh, vous ne vous dérangez pas, là. Allez jouer dans un coin. Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Avec ces pensées, ce matin, sur les enfants, prions pour eux, pensons des salués, quand vous les voyez, de les reconnaître, apprenez leur nom, vraiment, donnez-leur des paroles d'encouragement, peu importe l'âge, peu importe la vitesse qui court autour de vous, peu importe l'excitation, l'énergie qu'ils dégagent et tout ça. Vraiment, en les reconnaissant comme Jésus a fait, en les bénissant, en priant pour eux, on va avoir un impact et les enfants vont être attirés de plus en plus à Jésus-Christ. Laissez-les, petits-enfants. Cet après-midi, on a une présentation de bébés et c'est un peu dans cette optique-là où on veut bénir les enfants, on veut les présenter au Seigneur. Ce n'est pas un sacrement aussi officiel et biblique que le baptême ou la Sainte-Sainte, tout ça, mais c'est quand même quelque chose qu'il est important de faire, de s'arrêter, prier pour les parents, prier pour les enfants, les remettre parce qu'ils sont précieux et on veut que dès leur plus jeune âge, ils puissent connaître le Seigneur et être touchés, utilisés par le Saint-Esprit. Encore une fois, je répète, il y a toute une équipe, on est bénis d'avoir cette équipe-là pour la jeunesse, pour les enfants. Prions pour eux, soutenons-les par nos paroles de toutes sortes de façons qu'on puisse vraiment leur faciliter la tâche pour qu'ils prennent soin des enfants. Il y a toutes sortes, je pensais à la cérémonie de bénédiction que quelques femmes organisent pour le passage de certains enfants après 12 ans, de les emmener vers la maturité, l'état d'adulte et de s'arrêter, de souligner leur présence, les bénir. C'est merveilleux, c'est tellement une belle initiative que je salue et qui est exactement dans la pensée où Dieu considère les enfants, les accompagne et qu'ils ont déjà une place. Ils sont là, ce sont des personnes. Ils ne sont peut-être pas tous sauvés. Mes enfants, j'ai quatre jeunes filles et ce n'est pas parce que je suis passant, je considère que déjà à la naissance, mes enfants sont sauvés, etc. Mais je les considère comme partie de l'Église, partie prenante et en leur inculquant et espérant tout cœur que de leur plus jeune âge, ils acceptent Christ, ils le suivent. Déjà, tous les enfants qui aiment moindrement, si les parents déjà aiment l'Église, les enfants normalement vont aimer l'Église. Si vous avez du trouble avec vos enfants qui n'aiment pas ça, venir à l'Église, posez-vous la question premièrement. Sincèrement, sans reproche, mais juste posez-vous la question, est-ce que vous, vous aimez venir à l'Église? Est-ce que vous aimez Jésus? Puis ça se démontre, ça se dégage, que de venir à l'Église, ce n'est pas juste un stress de plus dans la semaine, une activité de plus à faire. Non, c'est un moment spécial, j'attends ça, j'ai hâte de venir rencontrer mes frères et soeurs, rencontrer le Seigneur, j'ai hâte de venir. Et ça, ça se communique. Et ensuite de ça, en temps et lieu, les enfants sont faciles à croire, à aimer, ils professent le Seigneur dès leur jeune âge, et c'est plus tard qu'on va réellement voir les fruits de la consécration. Mais on prie, on espère que dès leur jeune âge, ils puissent s'engager dans les voies du Seigneur et suivre toute leur vie. Et avec l'encadrement, la reconnaissance, tout cela, on va les aider à cheminer, malgré lorsqu'ils vont rentrer au secondaire, au cégep, et qu'ils vont se faire dire, comme moi j'ai entendu lorsque j'étais au cégep, des profs littéralement à dire, ça, la Bible, c'est un beau document historique, mais l'Évangile, le Nouveau Testament, ça, c'est les chums de Jésus qui écrivaient ça, il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais au Nouveau historique, c'est intéressant, un prof d'histoire qui dit ça au cégep, d'une façon gratuite, sans... Puis, je me rappelle cette année-là, le mot d'ordre, tous les professeurs, tout le monde parlait d'objectivité. L'important, c'est l'objectivité. Et là, très subjectif sur ces idées-là, c'est une folie, mais donc, il faut les préparer à entendre des choses comme ça, mais sans être ébranlé et comprendre que c'est son opinion, et même si c'est une figure d'autorité, il se plante, il ne connaît pas, il n'a pas rencontré le Seigneur, il n'a pas eu cette expérience avec Jésus-Christ, avec la vérité, Jésus, la personne qui incarne le vrai, le vrai, la vérité. Donc, vraiment, je vous encourage à cet encadrement, encouragement et reconnaissance auprès des enfants. Trop de gens, on peut, c'est l'expression que je tire de Matthieu 14, 21, vous savez, après la multiplication des pains et des poissons, ça nous dit, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'est comme si beaucoup de gens pensent, il y a l'Église sans les femmes et les enfants. On compte sans les femmes et les enfants. Comme s'il y a une portion, des fois, certaines églises, certaines personnes voient les femmes trop de côté et les enfants encore moins. Tu sais, c'est plus tard, même si ils produisent, ils vont être quelqu'un et on les considérera. Non, c'est vraiment, ne considérons pas l'Église sans les femmes et les enfants. Sans les enfants, vraiment, impliquons-les dans toute la dynamique de l'Église. Amen. C'était la portion pour les enfants. Et pour ceux qui aiment s'arrêter à certains termes et voir un petit peu où vous vous trouvez dans les termes bibliques, dans les générations, entre 0-12 ans, on appelle ça les petits-enfants. Dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il y a certaines expressions. Et certains, entre 0-12 et des fois 0-20, même si c'est inclus adolescent, enfant. Mais 0-12, normalement, lorsqu'on parle d'enfants ou de petits-enfants, c'est entre 0-12 ans. 12-20 ans, on parle des adolescents. Je vais vous apporter des textes dans quelques instants. 20-40 ans, c'est les jeunes hommes et les jeunes femmes. 40-60, c'est les hommes et les femmes. 60 ans et plus, c'est les vieillards. Ça, c'est la culture grecque et même juive. Tout ça, il y avait cette culture-là. Donc, je suis désolé de vous apprendre si vous faites partie des 60 ans et plus. Vous êtes dans les vieillards, mais vous avez tout un rôle à jouer avec plein de vigueur. Et on n'est pas en train de dire que c'est fini. Mais, entre autres, on voit un texte dans Timothée où ce que Paul dit à Timothée, il prend soin des veuves, mais si elles sont en bas de 60 ans, occupe-toi de celles qui sont 60 et plus. Parce qu'il y avait aussi la réalité que jusqu'à 60 ans, ils étaient considérés comme des femmes non seulement qui pourraient se remarier et puis avoir un mari, prendre soin d'elles, mais les veuves ou les mères générales jusqu'à 60 ans avaient leur propre charge, leurs propres enfants encore, et leur principale charge ou responsabilité était envers leurs enfants. Après 60 ans, c'est comme si leurs enfants auraient peut-être 40 ans environ. Et là, c'est pour ça qu'il y a tous les encouragements. Il y a un texte que je vais vous apporter dans le titre dans quelques instants, où de dire, après 60 ans, commence à considérer, t'impliquer, et prendre soin des autres enfants, et d'emmener une éducation chrétienne et spirituelle dans les gens autour de toi à l'église. Donc, il y avait cette pensée-là qui est intéressante à savoir dans la culture. Titres, chapitre 2, verset 1. On va revenir aux jeunes hommes et aux adolescents un petit peu plus vers la fin parce que le texte commence en parlant des vieillards. Donc, titre, chapitre 2, verset 1. On garde l'ordre biblique qui est là. « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtres, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Alors qu'il n'y a pas réellement de responsabilité, d'attente demandée aux enfants, sinon qu'ils louent du Seigneur et qu'ils nous influencent par leur présence, leur vitalité, leur foi, toute simple et innocente et tout ça. Lorsqu'on est rendu à la génération des aînés, des personnes plus âgées, vieillards, 60 ans et plus, la Bible nous dit, hop, là, il commence à y avoir des attentes bibliques, des exigences. Normalement, il y a un fruit chrétien. Il devrait avoir un résultat que les personnes de cet âge-là sont différentes, doivent être sombres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans l'amour et dans la patience. Le théologien Macdonald va dire, « Les premiers à être mentionnés sont les vieillards, non pas ceux qui exercent la fonction d'anciens, mais ceux qui sont âgés et ont de la maturité. Qu'ils soient sobres, il s'agit d'abord de l'usage modéré du vin, mais aussi d'une bonne conduite en général. Qu'ils soient honnêtes et emprunts de dignité, bien sûr, mais surtout pas Mossad. Les autres ont déjà assez de problèmes personnels. Que les vieillards soient modérés, c'est-à-dire équilibrés, discrets, et sains dans la foi. Avec l'âge, certains deviennent durs, amers et cyniques. Personne ne connaît quelqu'un de plus de 60 ans qui est amère, cynique et dure. C'est une réalité et la Bible parle de ça, adresse cette situation-là parce que si vous êtes dans cette catégorie-là, vous êtes emprunt, vous êtes plus facile à vous endurcir, être cynique peut-être parce qu'il y a moins d'années devant vous, il y a des regrets, il y a des situations non réglées, il y a peut-être d'amertume, non pardon, et les frustrations n'est plus facile. Et la fatigue lâche tout ça. Plein de facteurs ensemble font en sorte qu'il faut faire attention parce que ce sont vos défis que plus jeunes, peut-être que vous n'aviez moins à délire avec. Donc, on continue la lecture du commentaire. L'amour, avec l'âge, certains deviennent durs, amers et cyniques, ceux dont la foi est saine, sont reconnaissants, optimistes et de bonne compagnie. L'amour sain n'est pas égocentrique. Ils considèrent les autres, il est généreux envers eux. En outre, les vieillards doivent avoir une patience à toute épreuve. C'est un commentaire en description du texte que je viens de vous lire. Le vieil âge s'accompagne souvent d'infirmités et d'incapacités pénibles à supporter. Ceux qui savent persévérer supportent leurs épreuves avec grâce et courage, avec le soutien, les prières, les bénédictions des plus jeunes également. Mais le danger qui est là, et dans le livre de Tite, il y a vraiment cette adresse-là, cet encouragement, cette exhortation de faire attention de ne pas vous endurcir avec l'âge. Gardez un renouvellement de votre être. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Des fois, avec la douleur, la souffrance, la fatigue, c'est ce que l'auteur nous dit, inspiré par l'esprit, de faire attention de ne pas s'endurcir, de s'aigrir, de commencer à régulièrement dire des choses négatives et finalement, on s'envenime soi-même et on envenime les autres. C'est un défi à relever et de faire attention à cela. Mais prenons soin, prenons soin des gens plus âgés. C'est tellement de bénédictions de voir régulièrement les gens de tous les âges dans la semaine venir aider, faire du bénévolat, œuvrer. Vraiment, je vous lève mon chapeau, je vous félicite. Plusieurs personnes parmi vous, vous êtes à la retraite, vous prenez du temps pour être là à l'Église, servir, bénir, donner du temps bénévolement. C'est merveilleux, vous êtes une inspiration de bénédictions pour moi personnellement. Je vais vous le mentionner ce matin. Et reconnaissons et honorons les gens de tous âges et dans cette catégorie d'aînés. Lévitique 19 nous dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. » On est souvent un peu trop cavalier parfois, un peu moins cérémoniel. Mais la Bible nous donne comme principe de vraiment d'honorer les gens de tous les âges. Vous savez, j'aime vous taquiner, j'aime vous faire, mais vous comprenez très bien que j'ai un grand respect envers vous et vous êtes une inspiration des modèles pour moi et pour plusieurs. Mais chacun d'entre nous, chaque génération est appelée à reconnaître les gens qui ont les cheveux blancs, les honorer et vraiment de marquer une reconnaissance et d'être là, d'écouter et d'avoir un simple respect. Job 12.12 nous dit « Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. » Amen, hein? Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Bon, on s'entend que ceux qui ont 60 ans sont encore jeunes et que la sagesse continue d'arriver, là. Parce qu'on va parler tantôt des jeunes hommes et des jeunes femmes 20-40. Et on est dans une génération, une société où c'est, je rencontre régulièrement ces jeunes-là où ils sont fin vingtaine, début trentaine, mais ils sont encore comme dans la fin dizaine, début vingtaine. Dans l'optique, beaucoup de jeux, beaucoup de loisirs, beaucoup encore, le char, les modifications de char, etc. Puis ils sont rendus fin vingtaine, début trentaine, etc. C'est vraiment la mentalité est là et la Bible encourage ces gens-là aussi à aller un peu plus loin. Mais pourquoi je dis ça, c'est que la conséquence ça fait que ceux qui sont dans la cinquantaine, dans la soixantaine aussi des fois arrivent avec un peu moins de sagesse qu'on a peut-être qui nous dit là que d'autres, mais on est appelé à grandir. C'est un peu une introspection. Lorsqu'on parle, c'est important les liens entre chaque génération. j'adresse les enfants, j'adresse les vieillards, les aînés, je vais parler des adolescents, les jeunes hommes, les jeunes femmes dans quelques instants. Vraiment, c'est une introspection de voir je suis où, comment est-ce que j'agis, quelle est mon attitude, par rapport à ce que la Bible me dit à tel âge, tel groupe d'âge, de génération, je devais me comporter, les attentes bibliques sont là parce qu'on compte sur vous, on a besoin de vous. Ceux qui ont 60 et plus, on a besoin de vous comme modèle de prière, de pureté, de sainteté, de sobriété, de gens qui ont des paroles optimistes, de foi qui sèment la vie, la foi autour d'eux, on a besoin de vous. Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit cela. Titre chapitre 2, on a parlé des vieillards, on va parler des vieillardes. Je ne sais pas si ça existe, mais il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Et c'est particulier, j'ai mis en italique le mot médisante parce que dans le grec, c'est le mot diabolos. Et littéralement, la médisance, c'est les fausses accusations, dire des choses pas vraies sur les autres, des cancans, tout ça. Et dans Timothée, encore une fois, il va adresser vraiment, il dit, ne donne pas de soin aux femmes qui sont oisives et qui font juste se promener de maison à maison puis médire, puis parler, puis mémérer, etc. Et là, il y a vraiment des avertissements particuliers par rapport à cela. Et même, dans les proverbes, je m'excuse, mais il n'y a aucun proverbe qui parle des... Ce n'est pas que les hommes ne chialent pas, mais il n'y a aucun proverbe qui parle que les hommes sont des gouttières sans fin. Tout ça pour dire que les hommes ont d'autres problèmes. Mais sincèrement, l'apôtre Paul est plusieurs fois vraiment s'adresser sur attention aux mesdames, à un certain âge, la médisance, les cancans. Et vraiment, c'est ce qui est littéralement adressé ici, de ne pas être médisante, d'aller avec des fausses accusations et comme si on prend plaisir à avoir le potin ou la première nouvelle et partir des choses. Vraiment faire attention à ces choses-là. C'est l'instruction qui est donnée aux femmes plus âgées, mais par rapport à la misère. Ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je veux faire une invitation, un encouragement aux jeunes femmes, peut-être aux jeunes mères qui ont du temps. Le mercredi matin, il y a la femme du pastat, Serge Evelyne, qui donne des enseignements pour tout le monde, ce n'est pas juste pour les femmes, mais chaque mercredi matin, il y a de la prière, il y a une étude biblique qui est là et c'est une femme de Dieu qui pourrait tellement se déverser. Je parle peut-être des jeunes femmes qui ont dans la vingtaine, je vous adresse ça comme ça, je vous informe de cela, ce seraient des bons temps pour vraiment vivre ce que la parole nous dit ici et puis il y a des femmes de Dieu qui sont là pour se déverser en vous. Amen. Chaque génération apporte à une autre génération et c'est tellement important de travailler, collaborer ensemble. On s'attaque maintenant aux jeunes, les jeunes gens, les vingt-quarante. « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donner un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayons aucun mal à dire de nous. » Le théologien Kubel va dire par rapport à être modéré, parce que c'est vraiment ça qu'il faut surtout dire aux jeunes hommes, aux jeunes femmes. Il relève pour les jeunes gens la seule vertu qui ait une importance décisée pour leur âge et leur caractère, la prudence, l'empire sur eux-mêmes, la maîtrise de soi, en d'autres mots. Ils doivent prouver par leur vie qu'ils sont sous la discipline de l'esprit et dominent la chair, la nature humaine. Si cette vertu leur manque, toutes les œuvres chrétiennes qu'ils pourront accomplir seront sans valeur. La pensée qui est là, c'est que, c'est vraiment la réalité, ceux qui ont plus de 40 ans, vous vous rappelez peut-être vos folles années ou les années où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de désirs, de passions, de rêves entre 20 et 40 ans. Et c'est là qu'on peut vraiment négliger notre vie spirituelle, notre vie familiale, des bons choix, les bonnes priorités. Et sans maîtrise de soi, comme le texte nous parle, d'être modéré, de faire attention, d'encourager. Ce que je fais ce matin, je vous encourage jeune homme, jeune femme, d'être modéré, d'être maîtrise, d'avoir une maîtrise de soi sur les décisions que vous prenez, avant de faire un investissement financier, avant de faire une grande dépense, est-ce que vous avez calculé la dépense? Est-ce que vous avez réfléchi avant de vous acheter la grosse affaire, un nouveau meuble, un nouveau gadget, une nouvelle auto? Est-ce que vous avez considéré votre famille? Est-ce que vous avez pris le temps de vous mettre en bride un peu ou juste de dire « Ah, c'est tellement excitant, c'est tellement le fond, oui, je vais me payer ça, je vais me payer ça, vous devez faire plein d'overtime? » C'est un peu de tout ça que le texte nous parle en parlant aux jeunes hommes ou aux jeunes femmes d'être modérés, de réfléchir, de ne pas se laisser aller par les émotions, par la publicité, par le fait que le chum ou la chum de fille ou de gars, il s'est à côté, il s'est acheté la grosse affaire, on veut compétitionner, on veut être cool, nous autres, tu sais, toutes ces affaires-là, si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Si ce n'est pas le temps pour toi, ce n'est pas le temps pour toi. Si ça ne rentre pas non plus dans le plan de Dieu pour toi, telle activité ou telle chose, tu n'as pas besoin d'avoir ça, tu n'as pas besoin de vivre telle expérience. Soit l'homme, le jeune homme ou la jeune femme que Dieu t'appelle à être avec les principes publics en prenant le temps d'être prudent. Prudent, ça ne veut pas dire d'être peureux, de ne pas faire des choses dangereuses. Ce n'est pas dans ce sens-là que la prudence est utilisée. C'est plus dans le sens de bien gérer, de bien discerner les choses avant de poser des actions, de réfléchir, d'anticiper et les choses. Je vous appelle, jeune homme, jeune femme, ce matin, à la réflexion. Prendre le temps de considérer vos voix, qu'est-ce qui est devant vous. Prendre des temps de prière, de jeûne, de réflexion pour vos études, votre carrière, votre épouse, votre épouse, si ce n'est pas déjà réglé cette situation-là. Prendre le temps de s'arrêter. Tout le monde dit Amen. Psaume 119, un bon truc pour acquérir plus vite la sagesse, encore une fois, pour les jeunes hommes, jeunes femmes, exprimer, vivez ce que le psalmiste est en train de vivre là. Combien j'aime ta loi. Elle est toujours l'objet de ma méditation. La loi, dans l'Ancien Testament, ça parle de la parole de Dieu. C'est la Bible, tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Il réfléchit, il ressent ça dans son cœur, il prend le temps de réfléchir qu'est-ce que la parole de Dieu dit, est-ce que je le mets en pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. J'ai plus d'intelligence que les vieillards quand j'observe tes ordonnances. Wow! Un truc, jeune âme, jeune femme, d'étudier, méditer la parole de Dieu, la mettre en pratique, vous allez être surpris de voir l'impact, la sagesse que Dieu va vous donner lorsque vous lisez la parole, lorsque vous êtes en communion avec lui, de vraiment, de s'arrêter. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il a voulu dire la date? De lire, oui, prenez le temps de lire la Bible. Ouvrez-la, ouvrez-la, lisez, chaque jour, un peu, une portion des Écritures. Cherchez conseil, cherchez conseil en Dieu, en sa parole, aux gens plus vieux que vous, c'est tellement important. Isaïe 40, verset 30, nous dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancèlent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Le texte est en train de nous dire qu'au-delà de l'âge, quand on est plus jeune, on est dynamique, on enfonce, on est téméraire, on est courageux, on est... Mais la réalité, c'est que si on se confie en nous-mêmes, on va finir par s'épuiser. Et c'est pour ça que les adolescents et les jeunes hommes chancèlent. parce qu'ils s'éparpillent, ils se pitchent partout, ils font plein de choses, mais peu de communion avec Dieu, peu de ressourcement, peu d'encouragement en Dieu, peu de lecture, de méditation, de la parole, ils ne vont pas chercher leur force en Dieu demander du courage mari. Ah, tel projet, ça ne débouche pas. Ma carrière, ça ne débouche pas. Mes relations avec mes amis ou avec ma future femme ou ma femme, ça ne va pas bien. Je suis tout en train de perdre, je suis tout en train de s'échapper entre mes mains. Il y a quelque chose parce qu'ils s'épusent, ils se fatiguent, ils ne voient plus clair. Ils n'ont pas pris le temps d'aller se ressourcer, se renouveler en Dieu. Le renouvellement de nos forces, c'est peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Et c'est au-delà d'une force physique, d'une force émotionnelle qu'on a besoin, de caractère pour faire face à des situations, d'épreuves pour rencontrer, des fois confronter des personnes ou des situations pour aller de l'avant, pour remporter certaines victoires, combattre le bon combat de la foi. On a besoin d'un renouvellement de notre force intérieure et ça, ça va se puiser dans notre relation avec le Seigneur. Il faut s'arrêter. Ceux qui se confient à l'éternel leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes, c'est parce qu'ils se renouvellent dans les forces de Dieu. J'ai invité Martin au piano seulement. J'aimerais... J'ai un dernier texte que je vais vous lire. Après ça, on prend un temps de prier, les hommes pour les autres, de prier entre les générations. Et vraiment, on prend un temps pour s'arrêter. qu'on vive de plus en plus. Je suis déjà, comme je l'ai dit tantôt, béni de voir l'interrelation entre les différentes générations. Mais c'est pour exprimer ce matin que c'est une valeur dans le cœur de Dieu, c'est une valeur biblique et elle est là dans mon cœur et dans nos cœurs. Et on veut accentuer ça et trouver des moyens des fois pratiques pour améliorer et garder cette relation-là, cette reconnaissance-là de chaque génération, l'interrelation, la dynamique, la synergie entre nous. Un genre chapitre 2, j'aime bien comment c'est exprimé, comment ça dit et en peu de mots, toutes les générations sont touchées. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, en parlant des patriarches les plus aînés, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le père. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alors qu'on va prier ensemble de réaliser comment est-ce qu'on a besoin les uns et les autres, comment est-ce qu'on a besoin de chaque personne? Regardez à votre gauche et à votre droite et vous avez besoin de la personne qui est à votre gauche, de la personne qui est à votre droite, de la personne et des personnes qui sont en avant ou en arrière. Et vraiment, tous les âges, chacun a une place, une particularité. Et vraiment, la beauté de comment Dieu a préparé les choses dans l'Église, comment on se complète. On parlait tantôt dans les plus jeunes, plus de force, de dynamisme, let's go, ça avance les défis. Mais ils ont moins de sagesse, moins de connaissances, moins d'expérience. Et là, les plus vieux nous aident dans ce temps-là. Les plus vieux, à un moment donné, ont la pensée, la vision, la stratégie, tout ça, ils ont moins d'énergie pour mettre en branle. Les jeunes vont aider dans ce temps-là. Des fois, on peut manquer de créativité ou de spontanéité, de simplicité. Les petits enfants sont là pour nous rappeler, nous inspirer. La beauté, comment Dieu a créé l'Église et qu'il veut les liens intergénérationnels. Je vous donne le résumé de ce que je vous ai lu en début de message. Nous valorisons l'implication de chaque génération et les relations entre chaque génération. Nous encourageons le respect et la reconnaissance entre tous les groupes d'âge, sachant que l'Église est forte et efficace dans cette belle synergie. Nous visons à impliquer les enfants sous le mentorat des plus vieux, reconnaissant le potentiel à affirmer et à développer en eux. Dernier détail pratique avant qu'on prie ensemble. Je vous rappelle, vous qui êtes plus vieux, prenez le temps de regarder ceux qui sont plus jeunes ou les enfants et les saluer. Il y en a qui le font déjà naturellement. Il y en a qui ça serait peut-être juste... Vous n'avez juste pas pensé, vous n'avez pas juste arrêté à cela peut-être. Je vous encourage à le faire à partir de ce matin. Ne commencez pas à faire le gros chumis, chumis avec les jeunes comme si vous les connaissiez. tout ça, ils vont juste vous trouver bizarre. Je vous parle juste de vous arrêter, les reconnaître, les dire bonjour. Éventuellement, vous allez connaître leur nom et quand ils vont passer, salut, salut Étienne, salut David, salut... Juste nommer leur nom comme ça. Ça va être vraiment quelque chose. Et nous, et tout le monde va communiquer la même chose. Vous, en tant que parents, communiquez aux enfants de saluer les gens qui sont là, qui ont une raison d'être, qui ont une identité et que même si ils sont tout petits, ils peuvent vous dire bonjour aux personnes plus vieilles, plus âgées, et puis apprendre aussi à faire l'effort, d'apprendre les noms, de saluer, de donner la main. Et ça va être beau de voir de plus en plus les choses qui vont devenir naturelles. Et plein de gens de toutes les générations se parler, s'aimer, prier les uns pour les autres et être ensemble, communiquer de toute beauté. Prions ensemble. Je vais conduire la prière, mais j'aimerais que tous ensemble on puisse élever la voix et vraiment penser à différentes générations, avoir des prières de reconnaissance, prier pour les gens à votre gauche, à votre droite, et vraiment dire, Seigneur, donne-moi un respect, une reconnaissance. Comment je peux honorer davantage l'autre génération? Comment je peux être une bénédiction davantage pour l'autre? Montre-moi, inspire-moi, renouvelle-le cela à moi. Prions quelques instants ensemble. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Merci pour les petits-enfants. Les enfants, les petits-enfants et les tout-petits-enfants, comme nous dit ta parole. Tu as tiré ta louange, ta gloire déjà de les enfants qui se font l'été et des tout-petits, Seigneur. Ils étaient en réaction probablement à ta présence. Donc, ils nous inspirent, ces petits-enfants, Seigneur, dans leur relation avec toi, dans la façon qu'ils approchent la foi et qui tu es. Donne-nous de les reconnaître et bénir d'en prendre soin. Je te prie pour un saint respect parmi les jeunes, parmi les enfants, envers les autorités, envers les gens plus âgés. Ils aient une reconnaissance, qu'ils aient, comme le texte nous disait, de se lever devant les hommes et les femmes aux cheveux blancs, Seigneur, qu'il y ait, que ce soit littéral, mais qu'il y ait un respect, qu'il y ait une reconnaissance. Prions pour les enfants, la jeunesse, et réellement, un sérieux, un respect comme jamais. Il y a une crainte de Dieu dans leur cœur. Il y a une crainte de Dieu dans leur cœur. Nous prions pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, Seigneur, qui sont pleins d'énergie, pleins de désirs, de plans, de rêves, de projets, qu'ils puissent s'arrêter et te chercher, chercher ta face, qu'ils puissent, Seigneur, te considérer, étudier ta parole, méditer, devenir amoureux de ta parole, Seigneur, devenir des gens qui mettent en pratique, qui réfléchissent, qui conditionnent leur vie selon tes principes. Ne se lance pas dans toutes sortes de projets ou d'achats, de dépenses, alors que ça serait contre tes plans ou un désordre ou un déséquilibre dans leur vie, leur foyer. Donne sagesse. Donne leur prudence d'être modérés, de savoir aller chercher conseil en toi, Seigneur. Et Père, je veux te remercier pour les aînés que tu appelles dans ta parole les vieillards, les hommes sages et les femmes sages. Merci pour tous ces jeunes dans cette église qui sont là pour être là fidèlement, prier, soutenir, encourager fidèlement, venir servir à toute occasion, prendre soin des autres, bénis-les, Seigneur, inspire-les, garde-les, garde-les d'être amers, cyniques ou endurcis par la douleur ou par des situations difficiles, par la perte d'être chers ou toutes sortes de situations difficiles qu'ils vivent. Je demande un rafraîchissement ce matin dans leur cœur, dans leur corps, dans leurs os, leurs muscles, qu'il y ait un rafraîchissement, un renouvellement de leur force en toi, Seigneur. Bénis ton peuple, oh Dieu, toute génération, que des liens forts soient développés entre nous, de nos inspirations, créativité et qu'il y ait de quoi, de naturel qui coule pour ton esprit, ton amour au travers de nous. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous prions ses chances. Amen. Amen. Amen.